... Bonsoir à tous. Alors, donc cette histoire de hard fork, c'était aussi l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé sur la chaîne Ethereum, et de façon générale sur le fonctionnement de la chaîne Ethereum, qui est un petit peu différente, effectivement, de celle du Bitcoin, comme la guerre et la guerre. Ça va être une présentation à la Ethereum, c'est-à-dire à l'arrache, tous ensemble, parce qu'on est communauté, et de façon non préparée. Voilà. Donc, peut-être la conclusion, on commence par la conclusion, c'est que Ethereum et les hard fork, ça ne marche pas bien. Parce que tout le protocole n'évolue que par les hard fork, en fait, systématiquement des hard fork, ils ont fait révoluer techniquement le protocole. Ça a été prévu comme ça dès le départ, et donc on a eu une série de hard fork différents. On a eu le premier hard fork, Olsen, qui est passé en mars 2016. On a eu un hard fork un tout petit peu plus content, ce qu'on a su, on pourra parler un peu plus tard. Et puis, on a eu une série d'autres hard fork techniques qui ont eu lieu, pendant toute la fin de l'année 2016, avec la suite qui sera aussi constituée à l'hard fork, on parle de Metropolis, on parle de Serenity. On ne va pas trop rentrer dans le détail de ces prochains hard fork, mais on va les aborder rapidement à l'heure. On va peut-être commencer, du coup, par aller directement sur le hard fork le plus contentieux, parce que finalement, on va être dans la même situation de hard fork contentieux que ce qui va se passer potentiellement sur le Bitcoin, donc a priori sur le Bitcoin. Il faut voir que comment Ethereum a géré la situation, comment les jeux ont évolué petit à petit, parce que c'était la première fois qu'il y avait un value de cette ampleur qui subissait, un fork aussi contentieux. C'est peut-être une expérience dont on peut tirer avec les deux enseignants. D'ailleurs, certains enseignants ont été tirés a priori, même par eux. Allo, allo, bon bon sang. Alors, juste un petit rappel pour comme vous connaissez certainement Ethereum, ce qu'on dit Smart Contract. Donc Ethereum, c'est une plateforme pour mettre des trucs, des logiciels, des softwares, qui sont déployés dans la blockchain et qui héritent de ces propriétés. Donc votre code vit dans la chaîne. Donc c'est ni vraiment Smart, ni vraiment Contract, c'est juste un petit software. Et comme ce software a son code dans la chaîne, son code il l'a pour tout le temps. C'est vrai que par rapport, un petit code is low, le code fait la loi. Et on avait un Smart Contract un peu particulier qui s'appelait EDAO, qui répliquait le fonctionnement d'un fonds d'investissement. L'idée c'était d'avoir la logique d'un fonds d'investissement dans la blockchain. Mais manque de bol, il contenait un bug. Alors, on a le rappelé, il y avait un super film qui sortait, Mélenchimane, quelques jours avant le hack. On a eu d'autres trucs quelques jours avant le hack. Est-ce que quelqu'un sait qui est cette personne-là ? Allez, quelqu'un ? Une femme en informatique ? Non ? Il s'agit de Margaret Hamilton. Margaret Hamilton était le lead dev du projet Apollo. Elle codait le système de guidage de la fusée. Et le jour où on a eu connaissance du bug, parce qu'il y a une publication qui est arrivée, un des experts de sécurité en blockchain a dit, attendez, il y a un bug dans notre code EDAO. Le même jour, la NASA est en open source de code de guidage. Il signale comment on arrive sur la lune. Aujourd'hui, effectivement, les standards de sécurité sur le terrain ont beaucoup évolué. Ça a fait un gros coup au protocole. On s'est dit, c'est génial, on peut faire absolument n'importe quoi. Mais en fait, non, il y a des problèmes. Il faut qu'on vérifie un petit peu plus formellement le code. Il faut qu'on ait des meilleures pratiques de codage pour réussir à faire un truc qui tourne. Et ce qui est important de souligner là-dessus, c'est que tout ce code, et ce qui est intéressant, je trouve, particulièrement sur une plateforme ouverte comme Ethereum, c'est que comme il y a un risque que votre code soit cassé et que vous perdez de l'argent, vous avez un bug garantie sur votre code. Donc le code sur Ethereum, il avance, il n'est pas d'une super bonne qualité, mais il est de la meilleure qualité qu'on peut se trouver actuellement puisque vous avez du bug garantie partout. Et après, c'est mon point de vue personnel. J'espère qu'il en soit. Vous avez deux en train de parler aussi des ICO, ce qui fait un peu le buzz en ce moment. E-Shield Coin Offering, dans bon comme dans un mauvais sens, ça s'inscrit complètement dans cette suite logique. C'est-à-dire que Zodiao, c'était la première ICO et qui permettait après de financer des projets. Maintenant, on a décentralisé ça. Et puis dans Zodiao, c'est des petits projets à eux qui se font OK aussi. C'est bien sûr. Voilà, et il y a pas mal de pensions, les gars, et puis il reste à ouvrir là-dessus. Voilà, je passe la main à notre avocat. Alors, avant d'aborder vraiment l'effort, on va quand même revenir très 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 sur ce qui s'est passé avec Zodiao. Je ne sais pas quel est le degré de connaissance de la salle, mais on va juste refaire une petite intro rapide. Donc Zodiao, c'était un smart contract, enfin une série de smart contracts qui structurait en fait, qui reproduisait d'une façon en code informatique le fonctionnement en fait d'un fonds d'investissement, grosso modo, avec la caractéristique que ce fonds d'investissement fonctionnait uniquement sur la blockchain Ethereum et donc de façon décentralisée, par smart contract, etc. Donc on pouvait contribuer à ce smart contract en y envoyant des Ethers, on recevait des parts virtuelles de la DAO avec lesquelles on pouvait voter sur des propositions, etc. L'objectif de la DAO, c'était de financer des projets pour la communauté Ethereum, donc à la suite de proposals, donc des projets qui pensaient pouvoir apporter quelque chose, en tout cas générer un revenu pour la DAO de façon indirecte, mais l'objectif c'était quand même de développer quelque chose pour la communauté. C'était, on pouvait présenter des propositions au fonds d'investissement, à ce DAO, et les détenteurs de parts, donc les tokens DAO, pouvaient voter pour décider si oui ou non la DAO allait financer ces projets. Je ne vais pas rentrer dans tout l'état du fonctionnement, il y avait différents mécanismes qui avaient été mis en place pour vérifier la qualité du code, notamment avec les curators, et en gros, le fonctionnement c'est ça, c'est des proposals qui sont proposés par des contracteurs. La DAO finance et ensuite, elle récupère une partie des revenus du projet qui a été financé à l'origine. Ce qui se passait avec la DAO, c'est que, évidemment, il y avait un bug dans le code, et dans le bug, il était dans une fonction particulière de la DAO, qui permettait finalement de sortir de la DAO lorsqu'on n'avait plus envie de faire partie de ces structures décentralisées. La fonction split. Exactement, la fonction split. Donc, en gros, on pouvait décider en tant qu'actionnaire de la DAO, à n'importe quel moment, qu'on ne voulait plus participer à ces structures, que finalement le premier projet qui avait financé SunData, ce n'est pas du tout, donc on voulait sortir, et on pouvait actionner une fonction split, qui était comme une proposition, en fait, comme si on était un contracteur avec une proposition, sauf qu'en tant que tokenizer, on ne pouvait proposer que la fonction split pour brûler nos tokens et récupérer les ethers qu'on avait mis au départ, en tout cas ceux qui restaient, puisque partie avait normalement été investie dans d'autres projets entre temps. Un bug dans cette fonction split a fait qu'un sympathique hacker a pu exécuter la fonction de retrait des ethers sans détruire ce token de façon répétée, donc on a appelé ça le… Donne-moi le nom, je vous suis appelé. Un siphonnage. On a appelé ça un siphonnage, très bien. On ne va pas retourner sur la technique, parce que ce n'est pas l'essentiel ici, puisqu'on va partir sur le fork assez rapidement. Mais bref, hacker a réussi à récupérer à peu près 30% des fonds qui avaient été mis dans ce DAO, sans brûler ses tokens, et donc provoquant une crise sans précédent dans l'écosystème Ethereum, puisque en même temps, toute la communauté, qui était probablement assez naïve à l'époque, prenait conscience du fait que les smart contracts pouvaient avoir des bugs, et que ces bugs pouvaient avoir des conséquences relativement importantes en matière financière. Alors ça représentait 30 millions de dollars à l'époque en équivalent de l'art, mais c'était surtout une très grande partie, en fait, de l'ensemble des ethers existants à l'époque. C'était surtout ça le problème. C'était 13%. 13% de tous les ethers étaient dans la DAO, et le hacker a récupéré 30%, c'est 13%, donc à peu près 5%, de tous les ethers existants. Ce qui, évidemment, posait un problème pour le développement futur de la plateforme. La chance, dans le malheur de la DAO, la chance, c'était que la fonction, l'exploitation du hack, en fait, forçait le hacker à bloquer les fonds dans une nouvelle DAO, qu'on a appelé le Chai DAO. Et il ne pouvait pas, en fait, utiliser les fonds qu'il avait volés avant un délai de près de 31 jours, parce qu'il devait lui-même, de nouveau, refaire un split avec cette nouvelle DAO, et récupérer les fonds dans un seul temps. C'était un processus qui demandait un certain temps. Donc, ce qui a laissé le temps à la communauté Ethereum de réagir, en tout cas d'essayer de réagir de la meilleure façon possible. Et donc, assez rapidement, un fork a été proposé. Alors, à l'origine, il y a deux types de fork qui avaient été proposés, un soft fork et un hard fork. On s'est rendu compte assez rapidement qu'un soft fork, en fait, sur la blockchain Ethereum était impossible techniquement, pour la raison qu'en fait, un soft fork revient à demander aux meilleurs de ne pas traiter un certain type de transaction, dans ce cas précis. Et ça ouvre la voie avec les attaques par des lead services sur la blockchain Ethereum, puisque chaque transaction sur la blockchain Ethereum a un prix de calcul, donc je ne vais pas rentrer dans ce beau détail-là. En tout cas, c'est impossible de faire des soft fork sur la blockchain Ethereum. Donc, on a abandonné cette solution, et on est finalement bifurqué sur la solution, faisons un hard fork, c'est-à-dire changeons les règles de la blockchain, avec la grande spécificité que l'habitude, les hard forks ont pour objet de changer la technique, donc c'est-à-dire d'améliorer le protocole, de rajouter des fonctions, etc. Là, en l'occurrence, le hard fork avait uniquement pour objectif de changer le solde d'un smart contract, le smart contract de l'ADEO du hacker, et de transférer l'intégralité du solde de ce smart contract à un autre smart contract de retrait, qui permettrait aux personnes qui avaient été volées de récupérer leurs Ethers à l'origine. Voilà toute l'histoire. Alors évidemment, le caractère un peu nouveau et relativement contraire à un certain nombre de valeurs de la communauté blockchain à l'époque, a fait qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ce hard fork, qui à l'origine a été proposé de façon plus ou moins officielle par Vitalik dans un poste de la Fondation, sur le bloc de la Fondation, repris, discuté, sur Reddit, etc. Donc il y a eu toute une série de débats pendant à peu près 2-3 semaines, je dirais, avant que les mineurs commencent à coder le mécanisme de hard fork, etc. Et donc là, on sait en tout cas qu'il y avait un vrai problème dans ce type de cas de hard fork vraiment contentieux, c'était d'essayer de mesurer en fait quel est l'opinion de la communauté. Quel est l'opinion d'une communauté qui est décentralisée, qui n'a pas d'organe central, qui n'a pas de voix particulière à exprimer. Parce que c'est une communauté qui se compose des mineurs, qui se compose des utilisateurs de la blockchain classique. Sur Ethereum, il y a les développeurs de smart contracts, on a les détenteurs des déterres, on a les trolls, on a les bitcoineurs. Et donc tous ces gens participent directement à un écosystème, à une certaine communauté autour de la blockchain Ethereum. Et c'est très difficile de mesurer finalement quelle est l'opinion majoritaire de ces gens. Alors on a différents indices, on a différentes unités de mesure qui ont été utilisées. Il y a eu un vote qui a été organisé, qui s'appelait Carbon Vote, qui permettait aux détenteurs d'éthers de voter avec leurs éthers. Donc il fallait avoir sur son compte, sur sa clé privée, des éthers. Et on signait en fonction du nombre d'éthers. Notre vote comptait en proportion du nombre d'éthers qu'on avait. Donc quelqu'un qui avait un million d'éthers comptait pour un million de votes, il y avait un éthers comptait pour une autre. Donc ça c'était l'objectif, c'était de savoir finalement les gens qui ont les éthers, s'ils veulent. Et puis il y a eu un vote qui a été fait chez les mineurs. Donc les poules de minage ont permis aux personnes qui minaient chez eux de se signaler pour ou contre leur fork. Donc ça, ça a duré aussi 2-3 semaines je crois à l'époque. Et ces 2 indicateurs ont été à peu près les seuls mesurables. Après, il y avait tous été discussions sur Reddit, les posts qui étaient le plus votés, machin. Donc ça c'est un peu plus difficile d'estimer en chiffres finalement quelle était l'opinion. Les 2 indicateurs qu'on avait qui étaient vraiment numériques du coup étaient plutôt courts, enfin plutôt très courts d'ailleurs. Carbon Vote c'était 97% de oui. Sur les poules de minage, toutes les poules avaient une majorité de oui. Donc à la fin, toutes les poules votaient pour le hard fork. Et donc, on est parti sur le hard fork. Et donc finalement, la façon de, à partir d'un certain bloc, ça va commencer par revenir dessus juste après, annuler les conséquences du hack. Au bloc prévu évidemment, tout ne s'est pas passé exactement comme on avait anticipé. et c'est là que je te passe la parole. Alors, L'idée du hard fork, si on le prend façon Bitcoin, c'est de se dire, bah le hack c'est fait, c'est pas du tout les bons numéros de bloc. J'ai pas eu le temps de chercher quelle était le numéro de bloc du hack de la DO. Et se dire, on a eu un changement à partir d'un bloc, en fait, on va revenir au bloc précédent ce hack, et repartir sur une chaîne propre. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire sur Bitcoin si on avait un problème sur Bitcoin. On aurait aussi pu faire ça sur Ethereum. Sauf que sur Ethereum, comme on disait tout à l'heure, en fait, on pouvait modifier le contrat sans avoir besoin de revenir sur l'ensemble des transactions. On aurait eu ce problème s'il n'y avait pas eu le blocage des fonds. Où les gens pouvaient récupérer tout leur fonds. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement sur Ethereum, étant donné qu'il y a les tout. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à ce que Simon disait, il n'y avait pas du tout un art fort contentieux. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de débats, mais comme on disait, c'était 95% pour, et ce n'était pas 5% contre, en fait. C'est-à-dire que les 5%, ils ne savaient pas trop. C'était vraiment, totalement pour ce choix-là. Le choix de rester sur la chaîne hackée ne faisait pas du tout débat dans la communauté Ethereum. Et c'est justement ça le problème, c'est que c'est vraiment dans la communauté Ethereum. Donc, normalement, ce qui aurait dû arriver, c'est juste ça. On avait l'ancien Ethereum, on a le nouveau Ethereum, on avait juste, et on a juste, ça c'est juste la blockchain Ethereum. Et d'ailleurs, tout le monde était d'accord. Même Poloniex. Même Poloniex. Poloniex, juste avant le art fort, qui dit « Sign the selection of the winning blockchain is ultimately up to the miners. » Dit bien, la sélection, c'est les mineurs qui choisissent. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas miner la chaîne, la chaîne qui est la plus minée, c'est celle qui gagne. Et dans ce cas-là, nous ferons des plans pour déprécier la blockchain qui a perdu. En gros, si la blockchain qui a perdu, on ne s'en occupe pas. Voilà, enfin. Ok. Il y a un mineur chinois sur le leur bloc qui disait, qui a même dit à un moment, « Je vais faire une attaque 51% sur la chaîne classique Ethereum. » Parce qu'à ce moment-là, en fait, la chaîne classique Ethereum était complètement… En fait, quand le hard fork s'est passé, on a eu la chaîne Ethereum nouvelle, la bonne, qui a fonctionné parfaitement. C'est-à-dire que ça a continué comme avant. Et par contre, la chaîne Ethereum classique, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de retard sur les blocs, il y avait très peu de mineurs dessus. Et tout le monde s'est dit, c'est bon, c'est fini, c'est plié. Voilà, Poloniex est d'accord, ils vont virer. Les mineurs se disent, maman, nous on va attaquer, on va terminer cette chaîne. Pas de problème. Sauf qu'en fait, ce n'est pas les mineurs qu'on choisit, c'est Poloniex. Poloniex s'est dit, c'est amusant, nous on va ajouter ETC. On va permettre aux gens de trader ETC. Et en faisant ça, ils ont permis à cette chaîne-là d'exister. Et après ça, des gens comme Sean Lergo ont dit, bah, moi je vais mettre mes 120 GHz dans la chaîne ETC. Et là on dit, mais cette personne-là, elle était sur Ethereum avant ? Ah non. Et il y a un autre aussi pareil, Barry Silberte, il était sur Ethereum avant ? Non, pas du tout. En fait, c'est en très très grande partie des gens qui venaient de la sphère Bitcoin, qui n'aimaient pas Ethereum pour une raison ou un autre, et qui se sont émourachés d'un coup de Ethereum classique. Et en faisant ça, en fait, ils ont créé une chaîne qui est devenue viable. Alors que rien ne prédisposait cette chaîne à l'être. Et je pense que c'est… voilà. Donc c'est… on arrive maintenant à ça. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti sur Ethereum et Ethereum tout court, et maintenant on a Ethereum et Ethereum classique. à noter qu'Ethereum classique, au final, c'est un… ça reste un altcoin par rapport à Ethereum. Je pense que c'est une référence. Oui, je vais juste revenir très rapidement du coup sur les conséquences en pratique qu'ont eu ce fork pour la communauté Ethereum. Effectivement, Ethereum classique, c'est un peu le Litecoin d'Ethereum. Et les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on a deux chaînes avec deux gouvernances qui sont relativement différentes. La gouvernance de la blockchain Ethereum classique, non, l'Ethereum fondation, qui est la vraie chaîne, comme disait Quentin. C'est la gouvernance de Vitality. Voilà. Ensuite, on a deux crypto-monnaies qui existent, ETC et Ethereum, avec ETC qui représente à peu près entre 5 à 10% de la valeur d'Ethereum. Ça fluctue un peu. Et puis quand même, c'est important de dire qu'au moment de ce fork, on a eu vraiment les conséquences qui étaient le replay attack. C'est-à-dire qu'on pouvait, comme la seule différence entre Ethereum et Ethereum classique, c'était la blockchain. Ce n'était pas réellement le logiciel qui faisait tourner les nodes. En fait, les transactions étaient exactement identiques sur les deux chaînes et elles étaient replays. Elles étaient envoyées indifféremment au node Ethereum classique et Ethereum normale. Il n'y a pas de distinction, en fait, entre les deux chaînes. Et donc, quand vous envoyez des ETC à quelqu'un, vous envoyez simultanément exactement la même quantité d'Ethereum classique. Et les transactions étaient répliquées automatiquement sur les deux chaînes. Ce qui a donné lieu à d'énormes problèmes, évidemment, puisque dans un premier temps, la chaîne Ethereum classique n'étant pas reconnue, personne ne faisait attention à ça et donc envoyer ces ETC à peu n'importe comment. Et donc, avec, en même temps, les Ethereum classiques. Donc, il y a eu des grosses pertes financières. Et puis, je vais quand même peut-être signaler le problème qu'ont eu les personnes qui avaient mis en prêt sur Poloniex leurs Ethers, qui n'ont jamais reçu l'équivalent d'Ethereum classique qui correspondait à leurs Ethers, ce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc, il y a eu quand même quelques couacs qui sont nés, en fait, de la création d'Ethereum classique et qui, finalement, vont a priori servir à Bitcoin, en tout cas à Bitcoin Cash, puisqu'ils ont déjà implémenté, notamment, une possibilité de supprimer le replay-attaque. Donc, il n'y aura pas de replay-attaque entre les différentes chaînes Bitcoin. Et a priori, les exchanges sont un peu plus préparés et aussi les utilisateurs sont un peu plus capables aux conséquences de ce qui va se passer pour eux en termes de Bitcoin. C'est très important, ce que je voulais dire tout à l'heure, Nicolas, que si vous voulez être sûr de la sécurité de vos Bitcoins, ne les laissez pas sur un exchange parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire un exchange. Poloniex avait dit qu'on n'istera pas notre chaîne et finalement, c'est les premiers annoncés qui lisent notre chaîne et en même temps, ils en profitent pour bloquer tous les Ethereum classiques qui ont été lendés par les gens au moment. Vous pourriez discuter de tout ça. Maintenant, il s'est passé du temps. Il s'est passé des choses. Aujourd'hui, on fête un peu les trois ans de CryptoFR, en partie, bien sûr. Trois ans, c'est beaucoup de temps, en fait, dans une blockchain. Donc, en février 2016, on a eu Ethereum France. À l'époque, il y avait déjà pas mal d'ateliers qui se faisaient à Paris sur apprendre Ethereum, découvrir Ethereum, faire des choses avec Ethereum. Et en 2016, des associations, Asset et HM Tech, qui ont donné un peu plus de vie, un peu plus d'existence légale à ces organisations d'ateliers. Et je vais vous parler un peu de ce qui est devenu la communauté et ce qui est devenu l'Ethereum entre temps. Donc, un an pour nous. Donc déjà nous, Asset. Simon est chez HM Tech. Je suis chez Asset et il est aussi chez Asset. Donc, je suis genre d'auti-shop et d'Asset. Vous ne savez pas qui je suis encore. Qu'est-ce que c'est l'Asset ? C'est une association pour apprendre à utiliser Ethereum. Donc, si vous trouvez que c'est compliqué, ne vous inquiétez pas, plein de gens sont en cas. Vous pouvez aller nous voir. On fait des ateliers gratuits pour tout le monde, quel que soit votre profil. Alors, c'est un but lucratif. On ne fait pas payer nos ateliers. Vous pouvez adhérer à l'Asset, c'est 10 euros. Et vous aurez le droit à voir vos slides. Yay ! Donc, Asset, un an déjà. On a fêté le mois dernier. Donc, on a traduit le white paper, le yellow paper et le mauve paper. Donc, les livres jaune, blanc, mauve et vice versa. Et voilà. On a développé aussi l'Asset Box, qui est un super tool. Si vous voulez commencer à développer sur Ethereum, vous prenez cette image vagrante, vous pouvez directement développer sur Ethereum. Tout est à l'intérieur. On a un super projet de partenariat qui s'appelle Deo 1901. Plus de 20 ateliers gratuits pour toute notre création. On en a encore plein à venir. Je ne vais pas spoiler la fin du truc. Et surtout, un grand merci à vous, tous les adhérents. Il y en a qui sont dans cette salle. Il y en a qui nous regardent ici. Voilà. Merci, merci de nous aider à faire vivre cette communauté, de participer à nos projets. Alors ça, c'était la photo il y a un an au Blockfest. Voilà, on avait gagné le prix du public avec Deo 1901. C'est des jours plus tard. On nous a rejoints. D'autres sont partis faire d'autres choses. Voilà. Ça, c'était les photos de la soirée Headcon. Donc Headcon, c'était la conférence européenne des développeurs Ethereum. On espère pouvoir en faire une autre en février 2018. Et aussi, il y a deux semaines, on a rejoint Ethereum Enterprise Alliance. Si vous voulez, c'est une initiative qui regroupe plus de 200 entreprises de taille majeure pour réfléchir sur à quoi ressemblent Ethereum pour les entreprises. Et nous, en tant que promoteurs de l'écosystème en général, on en fait partie. On intervient dans ces consortiaires. Alors Ethereum a bien grandi depuis un an. Vous voyez le réseau. Alors, c'est pas le réseau, c'est la plus grande taille. Là, je crois qu'on a 27 000, 26 600 nœuds. Donc, c'était début juillet. Je crois que le pic était fin juin. On avait 37 000 nœuds. Donc, maintenant, il y a 27 000, à peu près. Donc, début juillet, voilà la photo du réseau. Elle est un peu partout. Il y a du bleu. Alors, c'est pas très bien choisi la couleur parce que du coup, on n'arrive pas à savoir si c'est lourd ou quoi. De toute façon. En un an, beaucoup plus de transactions par jour. Oui. Alors, pour mémoire, ça, c'était à peu près le moment où ils ont fait Ethereum Alliance. Ils ont commencé à s'intéresser au truc. Attendez. Non. 2016. Ça, c'est lourd. Ah oui. Pardon. Là, on commence à se dire, The DAO, c'est super bien. Ça marche génial. On peut faire plein de trucs. Et puis, on commence à avoir des projets sur Ethereum. Les premières startups commencent à dire, on font des services sur Ethereum. Donc, à l'époque, on commençait à implémenter des jeux de loterie simples sur Ethereum. On commençait à implémenter des steps d'oracle. On vous apporte une donnée. On va se faire tout à fait un truc. Donc, ça crée un petit peu d'activité aussi. Les gens commencent à trader Ethereum. Donc, des allers-retours vers des exchanges. Alors, The DAO, on en a parlé. On en parlera encore beaucoup. Là, rien. Alors, pour la petite histoire, en fait, là, Ethereum était sous attaque qui est par Denis Service. C'est-à-dire qu'il y avait une des fonctionnalités d'Ethereum, un des codes, un des opcodes d'Ethereum, les opérations machines d'Ethereum étaient mal pricées. Du coup, les gens pouvaient spammer le réseau. Donc, il y a eu une autre forme pour dire non, mais en fait, on va recalibrer l'opcodes. Du coup, on va enlever ce problème. C'était passé ici. Très bon article sur Ethereum France, sur ce qui s'est passé à cette période-là. Comment les bandages ont réagi. Et puis là, vous avez les codes. Tip-top. Et ensuite, vous avez Ethereum Alliance. Et là, vous avez les SEO. Voilà. Finalement, on a mis un an à réfléchir comment on pouvait faire la DAO autrement. On peut la faire avec SEO. Ce qui est marrant, c'est que... Alors, on ne parlera pas de prix. Mais en tout cas, le hashrate suit exactement la même courbe. Du coup, comme le prix a augmenté, le hashrate a suivi. Donc aujourd'hui, vous avez une augmentation de la puissance de calcul qui est dédiée à la sécurisation d'Ethereum. C'est impressionnant. Pour ceux qui minaient avec nous, il y a toujours un super chain de mining sur crypto.fr. C'est comme ça que moi, j'ai rejoint cette terminauté. J'ai découvert des gens sur crypto d'affaires dans le chat de mining. Ça a commencé à être très dur à partir de là. Mais si vous êtes au prix de l'électricité, tarif bleu ou tarif EDF, là, c'est très difficile d'être rentable. Donc il y a des gens qui continuent de miner, même si on n'est pas forcément rentable. Alors pour certains, c'est plus facile d'acheter de l'Ethereum à crédit comme ça. D'acheter de l'Ethereum à crédit en minant malgré le fait que la difficulté soit très élevée. Il y a encore des gens qui rejoignent le minage. En France. Pénurie de cartes graphiques. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, ça c'était... Ah pardon, je me suis trompé. Excusez-moi, ça c'était les adresses uniques sur l'Ethereum. Et ça, c'est le hashrate. Vous voyez ? Ça vous fait la même chose. En fait, les trois graphiques sont pareils. Je vais te montrer trois fois la même chose, juste sur le jet de mont là-bas. Next step, HeadConder 2018. Et pourquoi pas, acheter le château d'Ethereum. Donc voilà, on a un petit projet à l'Asset pour pas d'acheter le château. Enfin, pas tout de suite, parce qu'on essaie de voir si le château a envie de vendre ou pas. En tout cas, on ferait une SEO pour être pas un don en Ether pour qu'on puisse acheter le château. Pour qu'on fasse un vrai crypto-castle. Donc il y a effectivement un château à Head. Head qui est un vrai village, 70 personnes, dans le Nord, pas très loin de Valenciennes. Ce qui veut dire pas très loin de Bruxelles, et on a des Belges à l'Asset. Pas très loin d'Amsterdam non plus. Et on a une communauté d'Amsterdam qui est très active et qui vient souvent nous voir. Et pas très loin de Paris, en fait, c'est à 12h10 de Paris. Donc on essaie d'organiser un week-end à Head, fin août, début septembre. Donc le week-end du 1, 2, 3 septembre. Donc si vous êtes à Paris, finissez vos vacances, il n'y a pas quoi faire. Sachez qu'on va faire un road trip à Head pour faire quelque chose. Alors malheureusement, les discussions avec la mairie avancent pas très vite. Parce qu'ils sont en vacances, et puis bon, ils sont trois. Et gérer une mairie, on s'en est évidemment très facile d'avoir votre téléphone. Mais jusqu'à présent, ce qu'on a plus ou moins obtenu, c'est qu'on va avoir l'ancienne école municipale, Sompéo. Et que pour le logement, il y a un village qui est à 2 minutes à pied du centre-ville d'Eth. Il y a deux hôtels. J'ai 40 ans à pied. Voilà. J'espère pendant la période de rencontrer le châtelain et lui proposer de lui acheter le château d'Eth. Voilà. Merci. Alors on va reprendre les questions aussi. Tout le monde à toi ? Une question ? Non ? Bien. Qu'est-ce qui va se passer en novembre ? Alors en novembre, on attend les IKS Mark sur Ethereum. On attend aussi plein d'évolutions sur les opcodes qui permettent de ne pas dépenser trop de gaz quand notre action ne passe pas. Ça va être super bien. On pense à ça pour décongestionner le réseau. Qu'est-ce qu'il y a comme gros truc sur Metropolis ? Normalement, ils vont aussi réduire l'addition d'Ether à 3 par mois. Ouais. Alors ça, c'est une des propositions aussi. C'est qu'en fait, Ethereum, vous savez, doit passer en proof of stake. Le problème, c'est que ça prend du temps. Il y a eu bien 6 mois qui ont été investis par la communauté Ethereum pour la plupart des gros développeurs à Ethereum pour développer plus de sécurité sur le réseau. Donc on a perdu du temps sur le proof of stake. Et à l'origine, Ethereum s'est créé en disant à partir de tel bloc, on va commencer à augmenter la difficulté plus que de raison. Histoire que ça nous force à avancer sur la recherche d'un nouveau type de consensus parce que le réseau va commencer à être très lent. Et ce qu'on appelle donc le Ice Age, l'air glaciaire pour les mineurs, est en train d'arriver. Voilà, Winter is coming. Et donc une des propositions qui actuellement est discutée, c'est de pouvoir dire, ok, le Ice Age arrive, l'hiver arrive. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en fait, l'hiver n'arrive pas, mais à la place, on réduit le bloc river. Donc c'est vrai, voilà, c'est en discussion actuellement. Et c'est potentiellement quelque chose qui va arriver avec Metropolis sans demande. Donc un peu après, DEFCON 3. Donc comme on avait fait un gros coverage DEFCON 2, qui nous suivait déjà en septembre 2016. Il y aura aussi un gros coverage fait par Ether en France et l'Asset à Pangoon, on espère. Il y a combien de transactions maximum par seconde ? Par seconde. Entre 7 et 15. Ouais, entre 7 et 15, ça dépend de la taille du bloc. Et contrairement à Bitcoin, en fait, la taille du bloc sur Ethereum peut s'amuser entre chaque bloc. En fait, à chaque bloc, le mineur dit, moi j'aimerais bien que le bloc soit 3% de plus. Donc il peut poster un bloc qui fait 3% de taille de plus. Et si quelqu'un après dit, moi je m'adore les 3%, on peut avoir un rééquilibrage de la taille du bloc comme ça. D'ailleurs, il y a un moment où la taille du bloc a quasiment augmenté de 100%. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde ça, ici les dents de transactions par seconde, par jour. En fait, quand Ethereum est attaqué, c'est-à-dire que quand on s'en compte que les transactions sont trop lourdes, on n'arrive pas à traiter et que les nœuds simplement buguent parce qu'il y a trop de taille d'affaires, ce qu'on peut faire, c'est réduire la taille des blocs. Du coup, quand les tailles des blocs se réduisent, ils continuent de se propager, ils se propagent déjà plus vite effectivement, mais bon, ils continuent d'avoir un bloc toutes les 14 secondes, et quand un nœud reçoit un bloc qui est plus petit, c'est moins lourd pour leur faire du calcul de vérifier le bloc. Donc quand il y a un problème sur le cœur du protocole, on peut réduire la taille des blocs, c'est ce qui s'est passé là. Puis après on a dit non, mais on peut augmenter la taille des blocs. Et puis ensuite quand il y a eu les essais, on s'est dit non, mais il faut vraiment augmenter la taille des blocs. Du coup, grosso modo, là on était à 5 mégagaz, on mesure les blocs en taille de gaz. On était à 5 mégagaz par là, après on a dit non, il faudrait plutôt réduire à 3 voire 4. Puis après on a dit non, mais mettez plutôt 6 parce qu'on a besoin de la taille. Je crois qu'aujourd'hui on est quasiment à la 7. Et aujourd'hui on est quasiment à la 7. Les ressources CPU aussi sur les nœuds, parce que ça a beaucoup de puissance de calcul sur chaque nœud du réseau. Comment c'est géré ? Est-ce qu'il y a une limite CPU ? C'est la taille du... L'idée initiale c'est de dire que le langage soit intégrable sur les opcodes, à la base. Ces opcodes ils sont calibrés en gaz pour que l'ordinateur de M. Lambda puisse traiter tranquillement ces opcodes. Donc quand vous payez, ce que vous payez c'est une classe. Voilà. Et c'est fait pour qu'un CPU normal de classe consommation générale puisse traiter ces opcodes dans un temps acceptable. Donc quand il y a un problème de calibration là-dessus, forcément il y a certains nœuds qui crachent parce qu'on leur demande plus que de raison. Donc il y a eu des débats pour laisser la calibration au marché de ces opcodes, mais ça n'a pas été revenu à ma connaissance. Alors on a juste rééquilibré certains opcodes. Oui. Qu'est-ce que tu as justement des trois graphiques que tu as partagés sur le volume de traduction ? Donc oui, le château à des couves, comme vous voyez. Pardon, je t'écoute. Sur les trois graphiques que tu as faits à partager, donc que tu expliques le même train avec une belle façon depuis le début d'année, si tu avais partagé le catégraphe sur du tri, ce n'est pas forcément le cas depuis le début de juillet. Alors on lit plein de choses, quand tu l'expliques ? Depuis ce qui se passe le début de juillet ? Ouais, sur le prix. C'est bien bon ? Je ne veux pas faire de prédiction sur le prix. Pas de prédiction, mais juste de prédiction. Mais pour vous donner des idées de ce qui peut se passer sur le protocole depuis le début de juillet, forcément vous avez des gens ici, là, très joli château avec beaucoup de doux. Là forcément vous avez des gens qui récupèrent de l'argent parce qu'ils sont SEO. Donc la SEO c'est « Hey, donnez-moi des Ethers parce que j'ai envie de m'acheter un château. » Ça peut être ça ou ça peut être. Non mais donnez-moi des Ethers parce que j'ai envie de faire un Tinder sur blockchain, on l'a vu. Ou le principe ce sera si vous avez des tokens, vous pouvez gagner des tokens, si vous envoyez des tokens à quelqu'un et quelqu'un vous match, vous vous rendez des tokens. Enfin bref, j'invente un nouveau truc. On peut penser que ça va marcher ou pas marcher. Et pour ça donnez-moi des Ethers parce que j'ai besoin de les développer. Donc là on passe tous les aspects légal, genre en fait je ne m'engage pas à produire le truc vraiment, ça n'a pas trop de valeur sur tokens, mais comme il est coté sur Polynex vous pouvez le vendre, etc. Donc ces gens récupèrent énormément d'Ethers et ils ont été très nombreux à le faire. Alors pour le petit truc de métrique, l'Ethereum, si vous multipliez le nombre d'Ethers en circulation par le prix de l'Ethers, aujourd'hui vous avez quelque chose qui pèse à peu près 34 milliards de dollars. Les Ethers qui sont envoyés des SEO depuis début janvier, c'est à peu près 1,8 milliard. Pourtant je dis 1,3 milliard, parfois je dis 1,8 milliard, je ne sais pas s'ils prennent d'autres projets qui ne sont pas sur Ethereum mais ceux qui en envoient quand même des Ethers, comme Tezos par exemple. Bref, vous avez un bon milliard qui a été envoyé à des gens qui développent des projets avec cet argent. Donc je dirais que depuis juin-juillet, c'est l'avance, les gens commencent à sortir un petit peu des Ethers qu'ils ont reçu pour payer leurs frais généraux. C'est naturel. Après est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix, ça se discute. Moi si j'étais une équipe de développement et que j'avais récupéré 100 millions d'euros en Ethers, je pense que j'en décadrais au moins 10 millions pour me dire ok je suis tranquille, j'ai le temps de revenir, j'ai mon site. Et pour l'anecdote, à cette période-là, ici, vous aviez un super projet français qui était venu présenter des trucs à la chaîne Tech et à l'Asset, qui s'appelait Beyond the Void, où eux développaient un jeu vidéo dans lequel la classe de marché sur le jeu vidéo était gérée avec un token. Du coup vous faisiez des paiements sur la blockchain et vous récupérez les trucs. Par exemple, je m'achète un skill pour mon général, c'est un jeu de stratégie. Eux ils ont fait leur ICO là, ils ont récupéré, je sais plus, 4 ou 5 millions, je sais plus exactement combien ils ont récupéré, voilà. Et là ils se prennent des bons gros coups sur le prix quoi. Là le prix était à 10, ça tombe à 7-8, on les voyait dans les meet-ups, c'était là genre ouais, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on décarge maintenant, est-ce qu'on décarge pas maintenant, etc. Donc la question se pose vraiment. Une fois qu'une ICO Ethereum est à 300€, je sors ou je ne sors pas quoi. Ça se défend. Au final c'est, on va leur laisser le bénéfice du doute et le fait qu'ils ont envie vraiment de développer leur truc. S'ils ont envie de développer leur truc, ils ont besoin de payer des locaux qui en général se payent en euros, ils ont besoin de payer des frais de type cotisation sociale pour leur envoyer, les développeurs n'acceptent pas tous d'être payés en crypto, voilà. Donc je pense, je pense qu'il y a une grande partie du montant du prix qui est simplement de la respiration. Il y a eu une quantité exponentielle, des gens ont récupéré plein d'argent et ils vont commencer à décaler. Simplement. Et historiquement, sans rien, le mois de juillet n'est pas très bon pour Ethereum. Voilà, au moment de The DAO, au mois de juillet, The DAO Ethereum était à 20€, il est tombé à 9,6€ comme ça. C'est la crypto accueille vos ceintures. Mais pas de traduction. Bon, on déclare la séance levée, on va tous au clair. Merci. 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 Merci.